... Madame, Monsieur, Yaorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce jeudi. Entre illégalité et prise de risque, les jeunes de Bora Bora multiplient les runs sauvages sur des vélos électriques modifiés. Ils peuvent aller jusqu'à 140 km heure. Ces engins rapides et incontrôlables se multiplient et causent déjà de graves accidents. L'avant-première a lieu ce soir. 8 ans après le premier film, la jeune navigatrice Vaiana est de retour dans les salles de cinéma. Nous y rejoindrons Athena Milkam qui nous livrera quelques détails. Du sport également dans ce journal avec votre rubrique du jeudi, Teara Sport. Ce soir, Oriano Tefau nous parlera de boxe, triathlon et paintball. ... Les vélos électriques modifiés ont conquis les jeunes de Bora Bora passionnés de vitesse. Ces engins peuvent aller jusqu'à 140 km heure. Derrière cette passion se cache une réalité bien plus sombre. Des courses nocturnes illégales, une sécurité largement ignorée et de graves accidents. Le reportage de Rony Moufette. Il serait aujourd'hui plus de 200 bikers à posséder ce type d'engin modifié sur l'île. Des bolides capables de propulser leurs pilotes à plus de 140 km heure en quelques secondes. A chaque sortie nocturne, l'inquiétude gagnent les parents. ... Oui, c'est inquiétant. C'est pour cela que nous accompagnons nos enfants, pour les protéger. Mon enfant s'est blessé en faisant ce genre de course. Il est très jeune. Je n'arrêtais pas de le gronder pour l'empêcher d'y participer. Mais voilà, il s'est blessé. On ne peut pas revenir en arrière. Si certains continuent de braver les autorités, malgré des contrôles réguliers, beaucoup disent vouloir rouler en toute sécurité. Oui, il y a des courses, mais si on est un peu hors-la-loi, quand il faudrait qu'il y ait des adultes, justement. Je pense que c'est pour ça qu'on a fait la fédération. C'est pour que les adultes sécurisent les courses, les événements. C'est mieux en paix pour notre sécurité, pour les autres aussi. Il n'y a pas de paix pour ceux qui font les courses. Pour les autres, notre entourage, tout le monde en paix. Consciente du danger, la fédération Borabaïque, présidée par Iniva Teichaud, se mobilise pour encadrer cette jeunesse. Ils n'ont déjà pas de lumière, ils n'ont pas de casque, ni de frein. Donc on essaie de sensibiliser ces jeunes. Ce qu'ils font, c'est très dangereux. Mon objectif vraiment avec le comité, c'est d'éviter que ces jeunes tombent dans la délégance, la drogue, de l'A.S. tout ça. Pour les encadrer, j'ai vraiment besoin de tous les parents dont leurs enfants sont passionnés de vélo. Avec un calendrier d'événements et des levées de fonds en préparation, l'association espère financer des équipements de protection pour les bikers, organiser des sessions d'information, mais aussi sensibiliser la commune et le pays à la nécessité d'une infrastructure adaptée. Je pense que c'est utile. On peut aller tranquille sans qu'on nous arrête sur les montées. Roulez vite, mais surtout roulez bien. Un défi pour Borabora, où la jeunesse attend désormais des réponses concrètes. Et je rappelle que la modification de véhicules à moteur, même électrique, est une infraction au code de la route, tout comme les rodéos urbains. Ses comportements constituent un grave trouble à l'ordre public et à la sécurité des usagers. En parlant de sécurité routière, le pays et l'Etat ont mobilisé leurs moyens d'information et de prévention. Aujourd'hui à Tohata, l'événement vient clore un séminaire qui s'était ouvert mardi. Le public était invité à voir et tester les différents moyens utilisés par les forces de l'ordre et de sécurité en cas d'accident de la route. Ils ont eu le feu vert hier soir. Nos trois députés vont porter une mission de trois mois sur le mode de scrutin en vigueur au Fénoua. Ils vont cartographier les avis des différents élus et experts. C'est une étape préliminaire avant de tenter d'enclencher d'éventuelles réformes. Explication dans ce reportage. Faut-il changer le mode de scrutin au Fénoua ? C'est la question que vont poser nos trois députés dans le cadre d'une mission flash de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le Tavini Wiratira a 38 élus à l'Assemblée, soit presque 67% des sièges, alors qu'ils n'ont obtenu que 44% des suffrages lors des élections. Le constat était le même sous la précédente mandature. 38 sièges pour le Tapoura, contre 49% des suffrages. Cette mission, demandée par Nicole Sanker, a pour but de réfléchir à des recommandations pour que la répartition des sièges à Taraheuil soit plus représentative du vote des électeurs. C'est surtout une démarche transpartisane, parce qu'elle n'est pas portée par un parti, mais vraiment la volonté d'entendre ce que pensent les élus à l'heure actuelle. C'est un sujet que nous pourrons porter ensemble devant l'État, suivant les recommandations qu'on pourrait traduire en écoutant tout le monde, et voir si on peut travailler ensemble avec l'État sur une possible évolution de ce mode de scrutin. Parce que ce mode de scrutin, il faut savoir qu'il est inscrit dans notre loi organique, et si modification il y a, elle doit se faire à l'Assemblée nationale. L'actuel mode de scrutin est le résultat d'une longue période d'instabilité politique, de 2004 à 2013, durant laquelle 14 gouvernements se sont succédés. Pour garantir une stabilité, la loi Panchard avait donc réinstauré une prime majoritaire de 19 sièges sur 57 et un seuil de 12,5% des suffrages exprimés pour se qualifier au second tour. Des spécificités qui pourraient être revues. Aujourd'hui, cette loi donne satisfaction. La difficulté, on en a parlé au sein de la plateforme autonomiste, c'est de savoir si cette prime est trop importante ou pas. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui, mais ce serait un problème de curseur. Est-ce qu'il faut le tiers ? Est-ce qu'il faudra 25% ? Il faudra derrière aussi que l'on puisse faire des projections. Il faut une étude d'impact. Il nous faut être sérieux sur les prévisions de déstabilisation liées à cette modification de la prime majoritaire. Ce mode de scrutin favorise la bipolarisation du paysage politique local et rend l'accès à l'Assemblée difficile pour les petits partis. La polarisation avec d'un côté les autonomistes et les indépendantistes, elle existera toujours, quel que soit le mode de scrutin. On a aujourd'hui d'autres voies, comme par exemple les écologistes, qui veulent s'exprimer mais qui n'arrivent pas à traduire ça dans une représentativité à l'Assemblée. Le Tavini, depuis très longtemps, a dit que oui, pourquoi pas supprimer la prime majoritaire, pourquoi pas mettre en place un autre mode de scrutin plus proportionnel. Maintenant, à ce moment-là, il faudrait que ce soit sorti de l'élection du président de la Polynésie au suffrage universel direct. Les députés ont trois mois pour réaliser les auditions auprès des élus du Fénoua et rédiger des recommandations. Le rapport devrait être terminé en avril. Et aujourd'hui, à l'Assemblée de la Polynésie, parmi les six textes étudiés, les élus se sont penchés sur la reconversion des terrains militaires rétrocédés en 2016 par l'État à six communes. Les représentants ont adopté à l'unanimité un nouvel avenant, repoussant de deux années le délai pour que les communes mènent à terme leur projet de zone économique ou autre réalisation d'infrastructures. Les retards sont importants, notamment à Fa'a et à Tayarapu, malgré le soutien financier de l'État et du pays. Cette rallonge de deux ans est la troisième qui a été accordée. Les communes ont désormais jusqu'à fin 2026 pour boucler leurs dossiers et consommer les fonds alloués. Elle était très attendue par le public. L'avant-première de Vaïana 2 est diffusée ce soir sur grand écran. On rejoint Athéna Milkam qui nous attend dans un cinéma de pop-été. Athéna et Yaourana, restent-ils des places ce soir ? Oui, bonsoir Emma. Alors non, il n'y a plus de place pour cette avant-première ici au Liberty, puisqu'il y a d'autres cinémas également qui proposent une avant-première de Vaïana 2 ce soir. Mais pour nous en dire plus, on accueille le directeur de Pacific Film, Brian, bonsoir. Bonsoir. Alors on sent un certain engouement autour de Vaïana 2. Est-ce que vous avez vendu les places rapidement ? Comment ça s'est fait ? Alors il y a un engouement énorme. Et effectivement, on a vendu les places pour l'avant-première en moins d'une semaine. C'est parti très très rapidement. Ce soir, il y a une longue liste d'animations prévues. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr. Dans la grande salle, on accueille des animations. Alors il y a un mix fait par un DJ. Il y a aussi un karaoké avec des chansons Disney. Il y a aussi de la danse polynésienne qui sera présente. Et aussi du chant fait par Lya. Lya qui a emporté la Nescafé Star et qui s'est également présentée à Miss Tahiti l'année dernière. Oui, c'est bien elle. Alors pour un petit comparatif, l'année lors de la sortie du premier Vaïana, combien d'entrées avez-vous fait ici à Tahiti les cinémas ? Oui, pour les cinémas, on a fait plus de 80 000 entrées si on totalise tous les cinémas de Tahiti. Donc c'était un franc succès. Et pour le numéro 2, vous attendez du monde également ? Oui, on attend énormément de monde. On ne sait pas combien. On verra bien au bout de l'exploitation qui risque de durer plusieurs mois. On verra bien. On va même tenter un comparatif avec la France métropolitaine. En France, le premier jour, donc le jour de sortie du film, il y a eu plus de centaines de milliers de téléspects. Oui, il y a eu plus de 456 000 personnes qui sont présentées dans les salles en métropole pour ce film-là sur le premier jour. Et eux n'ont pas eu droit à d'avant-première en France. C'était directement l'exploitation. Alors qu'est-ce que ça annonce pour la suite ? Alors je pense que Vaïana sera une très belle fête et tout le monde sera très content de venir le voir au cinéma. Voilà, on invite tout le monde à venir visionner ce film et à venir passer un moment de partage en famille, entre amis ou même seul. Et puis de venir découvrir les nouvelles aventures de Vaïana, de Hei Hei ou encore de son petit cochon, son petit cochon que j'ai oublié son prénom. J'en suis désolée. Mais venez découvrir ses aventures ici et comme dans d'autres cinémas de Thalysi. Merci beaucoup Athéna Milka, mais merci également à Hei Manou Manouthei derrière la caméra. À partir du 1er janvier, la presse nationale, internationale et les mots fléchés ne seront plus disponibles dans les kiosques polynésiens. La société Hachette Pacifique en charge de la distribution a décidé d'arrêter l'importation de ses journaux faute de rentabilité. Désiré Teivao s'est rendu ce matin dans un kiosque qui recevait sa dernière livraison. Regardez. Dans quelques semaines, ce rayon sera vidé de ses journaux et magazines. Le temps est donc compté pour les habitués de ce kiosque de pire est. Hendrika profite de cette dernière livraison pour s'acheter les derniers numéros. Je suis désolée parce que c'était toujours agréable d'avoir des magazines. Ça rachetit un peu. Et qu'est-ce que tu venais acheter comme magazine ici? Oh, un peu de tout. Les Paris Marche, tout ce qu'il y a à vendre. Laurent Martinez, gérant du kiosque, propose près de 600 titres dans son rayon. La vente des journaux nationaux représente entre 15 à 20 % de son chiffre d'affaires. Au-delà de cette perte financière, le patron estime aussi que c'est une confiscation du droit à l'information. Même si on dit qu'Internet est là pour diffuser du média, je dis que la presse écrite, ça permet de plus fixer l'attention et d'aller plus en profondeur dans l'étude, dans les sujets. Ça nous a un peu mis devant le fait accompli. On n'a été ni associés aux discussions, ni même consultés sur ces sujets-là. On est navrés, navrés que ça s'arrête là. Il faudra qu'on trouve d'autres produits. Pour continuer à lire leurs journaux et magazines préférés, les lecteurs polynésiens pourront s'abonner directement auprès des éditeurs. Et du côté des patrons des kiosques, on espère qu'un repreneur de l'activité d'achète polynésie se manifestera. Et place à votre rubrique sportive, Téara Spa. Et on accueille bien sûr Oriano Téfaou. Bonsoir. Bonsoir, Iman. Alors on part dans l'hexagone où le boxeur tahitien Tautou Adofin a disputé son troisième combat pro le week-end dernier aux aînés de Nantes. Et oui, et notre étoile a décroché la victoire avec la manière. Il a battu son adversaire Gaël Kepar-Kao technique à la quatrième reprise devant un fan-club tahitien venu nombreux pour le soutenir. Lors de son entrée, notre représentant a même fait le show en arrivant accompagné de chants et danses marquisiens. Et grâce à cette victoire dans la catégorie des moins de 64 kilos, il réalise un bond dans le classement professionnel de la 1437e place mondiale. Il arrive 570e et dans le classement français, il monte à la 15e place. Les deux frères Dauphin, le boxeur et le coach font le point. Écoutez-les. On s'est préparé pour ce combat après cette invitation. Donc du coup, on s'est préparé physiquement, mentalement et côté cardio. On n'avait pas le droit à l'erreur à ce combat et voilà, c'était une très grande opportunité et voilà, ça a payé. Belle organisation parce qu'on a voulu marquer un peu le cœur des Français et puis surtout le cœur du public avec, comment dire, avec une entrée culturelle. Une tout droit d'une marquise avec un mari qui a été faite par une maman d'une boxeuse. Elle est suivie sur le ring avec un haka, avec notre chère Taroua, qui a assuré, qui a mis le paquet. Donc du coup, on a retenu les esprits du public et puis ça continue à parler encore ici. Donc du coup, on a eu un coin avec l'adversaire qui est un peu irrespectueux par rapport à notre culture et tout. On a un suivi remédiaire à ça et puis répondre directement sur le ring, quoi. Voilà, avec tout droit, ça s'est bien passé. Donc du coup, on attend les prochaines dates et puis les prochaines échéances. Et nous allons faire la rencontre de Reineri Rota, une Thaïsienne qui vit au Mexique depuis 16 ans. Et oui, Reineri participe à des compétitions de renommée internationale pour le plaisir des sports d'endurance qui demandent un dépassement, soit comme un marathon, un ultra trail ou encore des Ironman. Et le week-end dernier, justement, elle s'est alignée sur un full Ironman, celui de Cozumel au Mexique. Un triathlon aux dimensions XXXXXL, on n'a pas assez de lettres pour le définir. 226 km au total avec 3,9 km de natation, 100,2 km de vélo. Et on termine en beauté avec un petit marathon de 42 km tranquille pour compléter la distance. Reineri termine en 13 heures et 21 minutes avec l'immense fierté de brandir le drapeau polynésien. À l'arrivée, sa force, elle a puisé dans son mental, comme elle nous l'explique dans cette interview. Regardez. C'est une très longue préparation pour arriver à ce jour. Les participants, ils ont 17 heures pour terminer, sinon tu es disqualifié. Et donc des fois, je voyais ma montre, donc j'essayais un peu de jongler avec les rythmes, tu sais, pour ne pas aussi trop me fatiguer sur le vélo parce que je savais qu'après, il y a un marathon. Donc vraiment, le mental pour moi, c'était de me focaliser sur l'arrivée, en fait. Donc déjà, le matin, je me voyais déjà à l'arrivée, peu importe l'heure, mais je me suis focalisée à cette arrivée, quoi. Et entendre, quand on te dit « you are an Ironman », non, là aussi, ça te pousse, quoi. Et là, tu continues, tu continues. Donc en fait, au niveau de la course à pied, quand j'ai terminé le vélo, ensuite, j'avais un groupe d'amis aussi qui m'accompagnaient. Et c'est, j'avais un petit JBL avec moi. Et donc tout le monde envoyait des messages dans un groupe, quoi. Donc quand je passais, on me faisait écouter les messages et ça, ça pousse. C'était vraiment, j'ai eu ma maman, j'ai eu mon neveu. Non, c'était vraiment incroyable, quoi, tout ce soutien. Et bien oui, comme tu mentionnes, à la fin, le drapeau de Tahiti, quoi. Ça fait 16 ans que je vis ici, mais moi, ma fierté, c'est le Finois, quoi. Et on termine notre rubrique en Australie, où notre race de la gâchette, a encore fait un carton, Riano. Et oui, le week-end dernier, c'est tenu la quatrième et dernière manche du championnat professionnel australien de paintball, la Super Sevens Série Master. Rav Singh faisait équipe avec les Sydney Swats, encore une fois. Ils ont battu les Wicked Assassins en finale. C'est leur quatrième victoire d'affilée. Il leur permet de décrocher le titre. Félicitations à nous et à tous nos athlètes qui sont passés dans la rubrique ce soir. Et donc, nous, on continuera notre actualité la semaine prochaine. Merci beaucoup, Riano. Et direction Punaouia, où les incidents sont courants sur le réseau d'assainissement des eaux usées. Pour gagner du temps et éviter de mobiliser de grands moyens, la SEM Veitama, en charge de ce service pour la commune, elle s'est dotée d'un nouvel outil. Il permet d'identifier rapidement des anomalies dans le réseau. Les détails avec Athéna Milcam et Naya Bennett. C'est une première au Fénois. Le déploiement de cette petite boule, la Sewerball, un outil innovant qui permet de détecter les anomalies dans les réseaux d'assainissement. Alors, comment ça marche ? Pour la mettre en œuvre, on se déplace sur un regard d'accès au réseau d'assainissement. On va ouvrir, introduire en utilisant une canne avec un grappin pour aller déposer la balle au fond du réseau et ensuite aller la récupérer sur un regard à l'aval où on a installé préalablement un système qui va bloquer la balle à son arrivée et qu'on va ensuite pouvoir extraire du réseau. Une fois la balle extraite, dès qu'elle reconnaît un réseau Internet ou un Wi-Fi, elle va synchroniser les données avec le cloud et ensuite on va pouvoir y accéder pour pouvoir ensuite traiter les données et éditer un rapport. C'est clairement la Sewerball, un gain de temps pour les opérateurs. Aujourd'hui, on va réaliser peut-être 300 à 500 mètres d'inspection de canalisation avec les outils classiques, une caméra qu'on met dans les réseaux. Avec ce type de solution, on peut faire 2 kilomètres en quelques heures. Donc c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus opérationnel pour nos agents. 6 agents qu'on va former en Polynésie, qui seront pleinement opérationnels en Polynésie. Cette solution innovante ne permet pas qu'un gain de temps, mais aussi, à terme, de préserver l'environnement et les équipements. Bien souvent, on a des difficultés de savoir, de diagnostiquer, de savoir quel type de problème nous avons, d'une part, ensuite d'autre part, de savoir où se situe le problème. On va des fois creuser à un endroit où on ne trouve pas, ah, c'est pas là, on va creuser plus loin, ainsi de suite. Grâce à cette nouvelle technologie qu'ils appellent la Sewerball, non seulement on va gagner en termes de temps l'intervention, mais en plus, ça va nous permettre de gagner en termes de temps sur tous les travaux qu'on va devoir faire. Et bien évidemment, ça va être un gain d'argent. Punaouya n'est pas la seule commune à se doter de cet outil. Bientôt, Bora Bora mettra également en application cette solution innovante. Voilà pour l'actualité de ce jeudi. Merci d'être resté avec nous sur TNTV. Juste après les émissions Moana et Toua, voyez le meilleur pâtissier. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et une belle soirée. Retrouvez ce journal en replay sur notre site Internet et notre application mobile TNTV. Sous-titrage Société Radio-Canada